Bonjour peuple bien, je vous fais cette intro parce que vous savez ce qui se passe. Déjà ça résonne un max, désolé j'ai plus rien, c'est mon nouveau chez moi, pour l'instant y'a pas grand chose et du coup voilà c'est comme ça. Bref on s'en branle, dans cette vidéo vous avez élu les meilleurs skin covers sur Twitch. Mais ce qui va se passer là c'est qu'aujourd'hui on est sans doute en week-end, on est sans doute samedi je pense, ou dimanche. C'est que ce soir à 18h nous allons élire le plus beau couteau sur twitch.tv slash roquenard, venez nombreux, vous faites des bisous, merci de me suivre. Autant on est bientôt 60 000 les gars et ça ça fait plaisir, le road to global OPM arrive très bientôt. Wild Lotus qui est une aka que je me suis procuré il y a... bah elle est arrivée chez moi hier, contre la médusa. Alors pour moi, pour moi, je vais rien dire mais je vais vous donner mon ressenti à la fin après le vote pour pas vous influencer. Donc voilà la WK Wild Lotus, très très rare, vous avez devant vous un possesseur de cette aka de légende, c'est moi, c'est moi merci, merci. Ah votre médusa, je la possède également, écoute, écoute, je fais une collection, j'en ai deux, on peut se le dire j'en ai deux. J'en ai une, et je voulais giveaway si vous écrivez... Non je rigole, vous êtes fou ou quoi ? Le skeleton knife, il est toujours pas arrivé en effet, ouais. Ça, ah ouais c'est pas une blague hein, vous aurez pu croire que je rigole mais ça, no joke, il manque que la délore là. Une voilà, médusa, un lotus, ah le match va se finir et l'autre médusa, bon attends. Terminé, la Wild Lotus, encule la médusa, 54 à 46 c'est un plaisir, c'est un plaisir, la médusa qui sort au premier round. Hop dégage salope, ah quel plaisir, et du coup la deuxième médusa, je voudrais pas trop flex mais elle est là, voilà, je voudrais pas trop flex. Euh, M4 Asimov contre AK Fire Serpent. M4 Asimov contre AK Fire Serpent, un duel AK M4, AK Asimov, M4, euh non non, n'importe quoi c'est M4 Asimov. AK Fire Serpent, M4 Asimov. Ah vous en pensez quoi ? Soyez honnête. Toujours plus gros le lecteur non ? Soyez honnête avec vous-même, si vous préférez la M4 vous avez tout à fait le droit à la gueule. Merde, qu'il s'est passé là ? Oh, d'accord. Décollé. Fire Serpent dégueulasse, ah. Aïe, 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 vous la trouvez vraiment moche la Fire Serpent. En général elle se fait péter très vite la Fire Serpent. Aïe, 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 c'est triste. Trop sombre. Ouais bon, la M4 Asimov gagne avec 60%. Attends, 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 attends. Qui fait les votes là ? Stop, stop, on arrête tout. Qui fait les votes là ? Mec, quand tu fais les slash Paul, ça tu mets pas. Tu mets pas ça. Tu mets les bits sans bits, mais ça il faut pas mettre, surtout pas. Non. Bon, du coup elle a gagné à combien l'Asimov ? C'était 60-40, un truc comme ça ? Ouais c'est ça. Putain gros, ça peut fausser tous les votes si des mecs ils claquent tous leurs points. Non. Qui c'est le modo là ? Dinosaur. Dinosaur, t'es plus modo, t'es ban. Bon. USP No Noir contre So Head of the Kraken. Oh yes. Les veines. USP No Noir. A vous de jouer. Alors là, d'un côté, on a vraiment un des skins qui va aller très loin dans ce tournoi pour moi. Et bien sûr, vous allez pas troller. Vous allez bien évidemment voter l'USP. Ceux qui votent le So Head of. Bah vous êtes que des trolls, simplement. Celles qui le confirment. Ah pardon, pardon. Oh, je me suis trompé sa mère. Ah sa mère, je me suis trompé. Ah, elle me suis trompé. Bon, de toute façon, ça change pas grand chose. Putain, merde. Comment j'ai... Pourquoi j'ai... Ah là, c'est celui-là. On est quand même sur ça. Il faut refaire. Bah non. J'ai revêté le So Head of. Non, mais non. Je m'en manque. Écoutez, on donne 20% au So Head of. C'est bon. Ok, gagné 67 à 33. Comme je me suis trompé, voilà. Macten Stalker contre Awap Gunir. Awap Gunir qui, je vous rappelle, a quand même gagné le tournoi des Awap. Incroyable. Contre le Macten Stalker qui... J'avais fait un tournoi Macten. Il l'a gagné aussi. Mais bon. Le Macten ne rivalise pas avec l'Awap, tu vois. Mais vous... Après, je dis ça. Mais euh... Non, je vais rien dire. C'est à vous de choisir. Je trouve que la Stalker se bat bien, quand même, en vrai. Elle porte... Elle prend la tête à la Gunir, quand même, un peu. 34-35% pour la Stalker, je trouve ça lourd. La Gunir, il faut que je la possède. Elle claque niveau couleur. Non, moi, je trouve pas ça incroyable. Je trouve ça un peu trop infantile, en fait. Alors que la Gunir, elle a trouvé un taf, quoi. La tigre est incroyable. C'est Stalker. Je sais pas c'est quoi le nom en français, mais c'est Stalker en anglais. Ok, donc la WAP, la survol. Le scope de la Gunir est classe. Ah, j'avoue. Faux en français. Allez, 67-33% pour la WAP Gunir. A WAP Dragon Lore contre SSG Blood in the Water. La WAP qui a de la chance. Qui sortira peut-être pas au premier tour. Après, on sait pas. Si elle sort au premier tour contre ça, c'est vraiment une honte. SSG Blood in the Water. À vous de jouer, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors là, il y a... Elle se ressemble, en vrai. Ici, c'est un requin qui crache du sang. Ici, c'est un dragon qui crache du feu. Franchement super original. Oh, elle a recommencé la musique, là. Ouais, c'est bon aussi, hein. Aucun rapport. Comment ça, aucun rapport ? T'es aveugle ou quoi ? Le scout est magnifique. Je vais rien dire. Je vais rien dire parce que si je dis qu'il est affreux, bah... Bah... Bah, vous allez être d'accord avec moi. Oh là, la Dragon Lore qui mange la Blood in the Water. On peut déjà dire 82 à 18 et voilà. CZ Victoria contre P250. See you later. Autrement dit, le P250 Alligator. Voilà, pour ceux qui... Qui ont parlé tout à l'heure. Wow. Attends, attends. Ce CZ, il a quand même été fait en République Tchèque, hein. Maintenant que je vois ça, je me demande si... Tchèque... Si le CZ, c'est pas Tchèque de base. Y'a moyen. CZ, ça voudrait dire Tchèque. Tchèque 75 automatique. Ah ah. L'Alligator, on peut bien avoir tous les détails. C'est... Il est stylé de fou, hein, vrai. Je vais pas vous influencer dans vos votes, mais... Il écrit quoi, là ? Sauer... Quoi ? Sauer... Sauer... Ça doit être genre le créateur ou quoi ? CZ, ça veut dire Tchèque. Ah, incroyable. C'est Sia later. C'est pareil, putain. Vendage, là ! T'as écrit Sia later, là ! C'est Sia later. Pas Tchè later, comme ça. C'est Sia. Regarde, Sia. J'ai fait mes études, quand même. Oh, le Modos, tu fais trop d'erreurs, ce soir. Putain ! Bref, 81 à 19. Ça fait très mal, quand même, hein. Le CZ Victoria, il nique sa mère. P2000 Fire Elemental contre R8 Revolver Fade. P2000 Fire Elemental. R8, hop. Hop, 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 hop. Oh là, le R8 Fade, il est incroyable. Non, je rigole. Ah, à vous de voter. À vous de voter. Eh, au niveau des valeurs, ça donne quoi ? Le P2000 monte plus haut quand il est stat de Track Factory New. Il peut monter à 80€ et l'autre, 55€. Pour cette conne, quand même. 9mm x 19. Ah, non, c'est pas le nom du créateur. Là, il écrit P2000. Il n'y a pas le nom du créateur, quelque part ? Parce que dans l'autre, j'ai l'impression qu'il l'avait craché. C'est le Water Elemental du pauvre. Comment ça, du pauvre ? Bon, alors, ça dit quoi ? Ah, ouais ! Après, on n'aime pas le P2000, en général, mais... Mais niveau skin, il baisse quand même le fade. C'est fatigant de parler. SSG Dragonfire contre AWAP Néo Noir. Il y a match. Le pauvre SSG Dragonfire. C'est le plus beau des SSG et... Il se bat contre un monstre, directement. À vos votes. Le P2000 a gagné 58, en vrai. Ah, quoi ? En vrai, il n'y a pas rien qui gagne. Il est vraiment style. Vous êtes... Je ne vais pas vous influencer. Je vois que vous êtes du FC Néo Noir, mais on va voir. Attends. Là, dans le chat, il se passe quoi, là ? J'ai l'impression que le scout, il est en train de gagner. Oh là 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 ! Oh là là ! Incroyable ! Je suis d'accord, honnêtement, je suis d'accord. Soyez pas influencés. Je ne pense pas que je puisse influencer autant de pourcentages. Genre, si là, je vous dis la AWAP Néo Noir, elle est incroyable, en vrai. Regardez-moi ce design. En vrai, c'est une œuvre d'art et tout. Là, il y a même la main de Kyogre et tout. Est-ce que ça remonte ? Ah, j'ai fait gagner 2%. Non, 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 il a gagné Olama, c'est tout. 64% pour le Dragon Fire. Mais non, il est incroyable, moi, je suis d'accord. Hog Akihabara accepte contre AK-47 The Empress. Donc la Hog, c'est le seul... Ah non, il y a le caméléon aussi. C'est un skin... Je crois que c'est un des skins les plus chers de... C'est The Empress, c'est ça ? The Empress. La Hog, je ne l'ai jamais vue, mais elle est si moche. Ah, c'est à vous de voir, hein. Par contre, il me semble que c'était... Ça a toujours été ce dessin-là ? Vous en pensez quoi ? Ah ouais, la Hog, elle dégage loin. Elle est rare. Oh ! Quoi ? Elle peut monter aussi cher, The Bee ? En Factory New, elle existe, elle a 2000€. C'est fou. Bon, bah les gars, la Empress gagne 71-29. Voilà, on s'en fout, ça va peut-être changer, mais on s'en fout. Pépézusement, oh là là, oh là là, je ne vais rien dire. Je ne veux pas vous influencer, parce que Pépébison va gagner, là, c'est sûr. Donc, la pauvre. C'est vraiment la victime, hein. C'est vraiment, je pense, le skin rouge le plus moche. Ah non, elle est belle, en vrai, hein. En vrai, on parle, on parle, mais elle est belle, hein. Bon, après, voilà, je suis en train d'essayer de vous influencer, parce qu'on sait très bien que... Voilà, on peut se parler. Je vous échange la K contre la Hog. Bah, par contre, niveau prix, c'est un no match, hein. La Hog, voilà, hein. Je préfère largement avoir la Hog que la K. Alors, ça dit quoi, le chat, actuellement ? Ah ouais, je pensais qu'il y aurait plus de Pépébison, honnêtement. Je ne pensais pas qu'il se prendrait à 20%. Parce qu'en vrai, quand vous regardez bien, il n'est pas moche, hein. Vous, vous... Vous sous-coutez trop le bail. Je suis en train de tester mon influence, mais évidemment qu'il est moche, hein. Vous avez vu comment ça ne fait rien ? Enfin, 91 à 19. Vous avez vu, je n'ai aucune influence, hein. C'est vous, c'est vous et vos goûts, hein. Je ne suis pas un influenceur assez puissant. AK Neon Rider contre AK Vulcan. On l'a déjà vu, ce genre de match. Neon Rider contre Vulcan, c'est ça ? Quel bon son. Au deuxième tour, on va mettre des musiques un peu plus épiques. À vous de jouer. Alors, pour moi, le choix est vite fait. Très vite fait. Ah ouais. Pourquoi il n'y a pas la Wildfire ? Parce qu'elle est moche. La Wildfire, elle est dégueulasse. Attention. Dinomoque. Attention. Jérôlat. Voilà. Ha ha. Ha ha. Merci beaucoup, le Panama, pour tes 3-0. Oh, c'est serré de fou. C'est serré de fou. Votez, votez, vite, vite. En plus, je n'ai influencé rien du tout. Oh, oh. Non, non, non. Non, non, non. Allez. Oh, c'est chaud. The B. Égalité. Oh, il y a, il va. Non, c'est quoi ce délire ? Il faut un départage. Il faut un jury, là. Pas moi. Eh, je vais direct t'appeler en groupe WhatsApp. Il va m'insulter. Comment on appelle un groupe ? Comment on fait ? Fais un random number entre 1 et 2. Non, c'est pas drôle. Ah, on peut faire comme ça. Un, un, un... À qui je peux demander ? À Rosa. Wesh, j'ai une question pour toi. Très simple. Aka Neon Rider ou Aka Vulcan ? J'espère qu'elle va répondre vite. En attendant, on peut déjà lancer le prochain match. AWAP Hyper Beast contre AK47 Bloodsport. AWAP Hyper Hyper Beast contre AK Bloodsport. Alors là, à mon avis, c'est un no match. Je vais être honnête avec vous, à mon avis, c'est un no match. Mais on va voir ce que vous en pensez. Elle répond pas ? Eh, vas-y. Tu veux pas répondre ? Ah, je me fais dis respect, là. Eh, nique ta mère. Putain, je me fais dis respect de ouf, c'est grave. Ah, bah j'ai pas d'amis, autrement. J'ai personne à appeler. Bon, les gars, ça dit quoi, ce match, là ? AK Bloodsport. Ouh. Bah oui, bah oui. Bah oui, je l'avais dit, c'est un no match. L'AK Bloodsport, c'est l'AK qui a gagné le tournoi des AK. Donc, forcément, elle allait enculer l'autre. Donc, voilà. Hop là. Bon, appelle Pimousse. Ah, bonne idée. The Prince contre M4 Néon Noir, s'il te plaît. Merci, bien. Allô ? Allô, j'ai une question pour toi, pour un champion. Je suis en stream, là, et il y a eu une égalité parfaite sur le tournoi, donc j'ai besoin que tu départages. Ah, vas-y, dis-moi. AK Neon Rider ou AK Vulcan ? Ah, putain. Néon Rider ou Vulcan ? Ouais. Hum, moi, j'irais la Neon Rider. Ah ! Un homme, d'accord. Merci, c'est noté. Mais de rien. A plus dans le métro. A plus. La Neon Rider, du coup. Tac, putain, c'est incroyable, cette égalité, là. T'es mal au tchat, comme il est énervé pour si peu, c'est incroyable. Go faire un plouf-plouf. Non, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Voilà. Alors, ça dit quoi, là ? Awap The Prince contre M4 Néon Noir. Désolé, j'ai pas trop suivi, mais pour moi, c'est facile. Bah ouais, bah ouais. Bah ouais, mais c'est logique, aussi. J'avais même pas besoin de parler. Regardez comme elle est belle, putain. Regardez ce scope, là. Elle est incroyable, cette Awap. Elle gagne avec 68% du public. 68 contre 32. Boum. Galil Shatterbox contre Glock Bullet Queen. Alors, laisser la Galil, c'était vraiment du troll, c'est marrant. Mais je voulais que la Galil, elle participe, quand même. Je voulais pas rajouter une Awap Willfire, alors qu'il y a déjà plein d'Awap, tu vois ou pas ? C'est pour ça que j'ai préféré laisser la Galil. Je vais laisser sa chance. Allez, à vous de jouer. Soyez bon. Soyez bon. Galil fort. C'est vos goûts. C'est vos goûts. Vous êtes pas obligés de voter pour le skin le plus beau, hein. Vous pouvez voter pour le skin que vous préférez personnellement. La Galil Shatterbox, c'est une légende, tu vois. Là, je veux pas vous influencer, mais moi, je vous le dis, hein. La Galil, c'est une légende vivante. Ah, vous êtes des bâtards. Je peux pas vous influencer, genre. Bah, écoute, je vais voter, hein. Oh là là, l'influence. J'ai fait prendre 4% à la Galil. C'est une légende, la Galil. C'est qui, lui ? Il vient d'arriver. Il se permet de niquer la Galil Shatterbox comme ça. Oh, les gars, respectez les anciens. Respectez la Galil Shatterbox, là, les gars. Allez, allez, la Galil. Allez, allez. Allez, 21. Au moins, 21. Sois un homme. Y'a moyen. Voilà, la Galil, 21. Elle s'est bien battue, au moins. Elle s'est bien battue. Famas Commérition. On passe au tour 2, donc je vais changer le registre de musique. On va mettre Sad, Love, Suspense. Non, non. Épic et Trap. Le truc, c'est que je gaspille mes musiques épiques pour le dernier round, là, si je fais ça. Donc, ouais, je vais mettre autre chose. Attends, hop, musique. Mario Kart. Voilà, des musiques de Mario Kart. C'est risqué pour YouTube, hein. Attention, le monteur. T'as intérêt à bien couper, sinon, je vais t'attraper. Ok, c'est parti, Famas Commémoration contre M4 The Emperor. Famas M4 The Emperor. Alors, pour rappel, la M4, là, c'est celle qui a gagné le tournoi des M4. Et le Famas, là, il n'y a pas eu le tournoi des Famas. Donc, qu'est-ce qui va se passer, là ? Aussi, cette M4, je l'ai en triple. Non, c'est faux. Mais je l'ai en... Subtract Minimal War, je crois. Ouais, c'est un flex. Ouais, tu vas faire quoi ? Horrible. Comment ça, horrible ? Est-ce que t'es en train de parler d'M4 The Emperor, là ? Pokémon Battle Team STP. Ça, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée de fou, ça. Mais c'est peut-être un peu trop épique, aussi. Et donc, vous êtes 58% seulement ? 59 à 41 pour la M4 The Emperor, sans surprise. Mais quand même surprenant que la Famas, elle met autant... Akawa de Lotus contre M4 Asimov. Ah, je me demande si la M4 peut le faire. Là, c'est quand même un combat que la M4 n'est pas censée gagner. Contre un tel boss, on va y avoir. Après, c'est vos goûts, hein. Moi, personnellement, je préfère largement celle-là. Elle est beaucoup plus clean. La M4 Asimov, même en clean, elle a des pets, quoi. Regarde ici, des pets. Après, c'est pour garder sa nature, mais bon... Je préfère qu'on s'est full, full clean. Puis, elle n'est pas si ouf. Enfin bon, la Lotus, c'est horrible. Mais vous n'avez aucun goût, c'est grave ! Elle est magnifique, vous n'avez aucun goût. C'est parce que ça s'éloigne du thème de la guerre que vous n'aimez pas ? Allez, vas-y, de toute façon, c'est vos choix. Quand j'influence, je ne peux pas influencer de 20%. En vrai, elle est moche, la Lotus. Ouais, bah écoute, votez vos préférences. Et on verra si la Wild Lotus, elle n'est pas plus belle. Selon la majorité des gens. Le Lotus ne va pas avec l'arme. Bah, si. Ah, mais Asimov, c'est un design qu'on a vu 10 000 fois. Le Wild Lotus, c'est un design unique, en fait. Ça, ça fait sa force aussi. Asimov, ça existe sur la M4, sur l'AWAP, sur l'AK, sur... Ça existe sur quoi d'autre ? Sur le P2, ça existe sur quoi d'autre ? P90, ça existe sur P90. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Bref. USP Néo Noir contre AWAP Gugnière. Ouh ! Alors là, honnêtement, je ne sais pas qui va gagner. Je parierai sur l'AWAP Gugnière, mais je ne sais pas. Personnellement, au niveau de mes goûts, j'ai mon choix que je ne vais pas vous donner parce que vous allez dire que j'influence les votes. Mais voilà. Oh là là ! Ah ouais, ok. Ah ouais, d'accord. Elle est si belle que ça ? Elle va gagner, je pense, le tournoi. La Gugnière, c'est truqué. Ah, j'avoue, il y a un mec de Steam, il doit venir à chaque fois sur le stream et il doit truquer pour que les gens, ils achètent la WAP Gugnière, qui est une des AWAP les plus chères du jeu, hein. La WAP la plus chère du jeu, même, je pense. Ouais, c'est la WAP la plus chère, hein. Il n'y a rien à dire. Non, il y a la Dragon Lore aussi, mais je veux dire, quand elle n'est pas souvenir, c'est ça la plus chère. Elle est dégueulasse en jeu ? Ah, ah, ah. En USP confirmé, de là, il y aurait eu débat. Hum, ok. Ouais, possible. Bon, on verra plus tard, hein. De toute façon, c'est des skins qui vont aller loin. 35 à 65. Du coup, la WAP Gugnière... Non, 36. Bon, ça en branle un peu, mais... Voilà. AWAP Dragon Lore contre P250, see you later. See ya later. Fais pas de faute, cette fois. Bon, on connaît l'issue. Après, après, faut pas sous-estimer ce P2, quand même, hein, parce qu'il est... Merde, il est beau, quand même. Pour le coup, ce P2, là, je l'ai sûrement. Comme j'ai tous les skins du jeu, de toute façon. Et je peux vous le dire... Non, c'est faux, j'ai pas tous les skins du jeu, il m'en manque plein. Si j'avais tous les skins du jeu, ça ferait un inventaire au moins 20K. À vous de voter. Est-ce que je suis prêt à être choqué, voir que le P2 gagne ? Ah non, la D-Lore graille le P2. Mais en vrai, la Dragon Lore, en jeu, elle est vraiment très belle, hein. En photo, c'est peut-être pas la plus belle, mais en jeu, elle est... Elle est vraiment belle, hein. Et c'est en plus, c'est la légende, ouais. Il a encore fait une erreur ? Il a pas fait d'erreur, hein. Non, non, il a pas fait d'erreur, c'est ça. La musique de fond, elle vient de Pokémon Sun and Moon. Elle est bientôt finie, là. Voilà, voilà ! Bon, bah, c'est un 73-27. 73-27 pour la D-Lore. Qui jouera ensuite contre la Gunir. Bon, on sait que la Gunir va gagner, bref. P2000 Fire Elemental contre SSG Dragonfire. Pas, 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 le combat du feu ! SSG Dragonfire. Voilà, c'est parti. Combat enflammé entre ces deux bouffons. Moi, j'ai mon avis et je pense que c'est un no match, hein. Ouais, c'est clair et net. Attends. Non, il n'y a pas de faute. Pourquoi vous dites le pire modo ? Il n'y a aucune faute. C'est un bon modo. On l'apprend à écrire en... Oh ! Attends, quoi ? Quoi ? J'avais pas vu qu'il se faisait autant enculer. On a le no match. Le no match du tournoi, il est là. J'ai envie de voir qui va dire vous êtes sérieux à voter le SSG, blablabla. On va voir. Cher le P2000. P2000 le plus frais. Ouais, bah ouais, mais tu m'as entendu maintenant. Non, forcément, tu vas troller. Bon. Oh là là, vous le faites du sale, hein. Attends, moi, je veux me donner ma pierre à l'édifice, quand même. Là, on a déjà un peu plus de vente. C'est plus intéressant. Au premier tour, vous aviez du mal à cliquer sur le vote. 92 à 8. 92 à 8. Mention spéciale de la honte pour le Fire Elemental. AK. Ouf. Ok, c'est sûr. Comment l'Akazium Press peut rivaliser ? Allez, j'ai peut-être donné mon avis, mais vous donnez le vôtre. Ne vous laissez pas influencer par mon avis. Et donnez le vôtre concrètement, là. USP qui le confirme contre Akazium Press. Honnêtement, Akazium Press est très très belle, mais bon, elle n'a pas gagné. Alors que s'il y avait un tournoi des USP, je pense que celui-là l'aurait gagné. À vous. À vous de décider. Ok. Le chat. Oh putain de merde. Oh, foudroyé. 46 contre 54. USP qui le confirme. Oh. Je vous vois. Vous êtes en train de voter juste pour avoir une égalité, là. Votez vraiment. Votez honnêtement, là. Les deux sont incroyables. Je suis d'accord. Ah putain, j'ai avalé de l'air. Après, si vous voulez soutenir la cave, vous pouvez faire des dons. Ah là, l'USP gagne 52 à 48. En vrai, en score, je pourrais mettre le nombre de votes, mais non. AK Neon Rider contre AK Bloodsport. On sait qui va gagner. On connaît le tournoi des AK. Malheureusement. AK Neon Rider. Après, vous avez peut-être changé d'avis entre temps. Ça, ça me choquerait franchement que vous ayez changé d'avis entre temps. On va voir. Éclaté la Néon. Slash timeout. Guedes. En plus, je sais que toi, tu follow depuis très très longtemps. Ah non. Ah non. Guedes, tu prends ton ban de 15 secondes. Mec, tu m'as saoulé, là. Tu m'as saoulé, mec. C'est mérité de ouf. Ok, dis-moi ce que vous en pensez, là. Soyez honnête. Soyez honnête. Il faudra un mélange des deux. Genre ça en rouge ou bien ça en violet. En vrai. Un petit mélange comme ça. Ah, voilà. On le savait. La Bloodsport, c'est une des AK que je givorais le plus justement parce qu'elle est vraiment très très belle et très très appréciée de la communauté. Sans doute l'AK la plus appréciée de la communauté, même. Bloodsport, c'est une légende. On n'abuse pas non plus. Les légendes, c'est... Les légendes, c'est pas les plus belles. Les légendes, pour moi, c'est Aka Vulcan. Fire Serpent, la légende. Ok, Bloodsport gagne 70-30. Et enfin, dernier round, Awap The Prince contre Block Bullet Queen. Awap The Prince. Block Bullet Queen. The Prince. The Prince. À toi de jouer. Le Bullet Queen, déjà. Pourquoi tu passes, là ? Il a gagné contre qui, lui ? Il a gagné contre la Galil Shatterbox. C'est une honte. Comment est-ce qu'il a osé battre la Galil Shatterbox ? Non, il osera pas battre cette Awap qui est juste magnifique. Non, honnêtement, vous pouvez pas dire qu'elle est pas magnifique, cette Awap. Je vais voir le chat, un peu. Glock, wesh. À ton avis, qu'il va gagner ? Non, bah, y'a pas photo. Pour moi, mon pronostic, c'est 72-28 pour la Awap. Ah ouais ? Vous êtes des goûts de chiottes ? Ah, je suis désolé, mais vous êtes 145 et avoir des goûts de fiac. Après, je veux pas vous influencer, mais bon, c'est très bien que la The Prince, elle va gagner, quoi qu'il arrive, c'est sûr. Influenceur. Non, mais je connais l'avis du peuple, un minimum. Certes, c'est mon avis que la Awap The Prince, elle est au-dessus. Mais je pense que l'avis du peuple, c'est quand même la Awap The Prince. C'est sûr, pour moi, y'a pas photo. J'suis pas en train de la sucer comme un ouf, mais bon, elle gagne de toute façon. Et on passe au tour suivant, les quarts de finale, je crois. Ouais, quarts de finale. C'est vraiment une musique de Pokémon ? Putain, on dirait une musique d'anim, ils sont chauds. M4 pour le tour 3, quarts de finale, M4 The Emperor contre AK Wild Lotus. Allons-y. Soyez merde. Soyez merde. Soyez raisonnable. Soyez putain de raisonnable. que ça, en fait, c'est des musiques de jeu. Ouais, c'est des musiques de jeu, donc ça marche pas. Ok, vous êtes en train de me dire que la M4 passe ? Je vais pas pleurer, y'a pas de problème. Ah, c'est un remix. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais vous avez trollé. Y'a quelqu'un qui a mis des bits. Ouais, quelqu'un qui a mis des bits, je pense. Faudrait que tu rajoutes des votes blancs. Non, c'est nul. Non, non, faut que vous ayez une préférence, quand même. On met pas de votes blancs, on n'est pas des putains d'indécis, ici. C'est pas la politique. Awap Gunir contre Awap Dragon Lore. Donc là, si vous avez suivi, le tournoi des skins, vous savez quel Awap va gagner. Après, moi, ça me ferait plaisir qu'il y ait un changement dans cette direction, mais voilà. Awap Gunir, Awap Dragon Lore. Deux Awap légendaires, même si l'Awap Gunir est assez récente, elle est légendaire. Ça va être close. Non. La Dragon Lore, pas en 50 ? Oh là, l'Awap Gunir avait gagné le tournoi. Je parle plus, moi, je regarde. Fait été péter un bide sur la Gunir. Vous avez le droit, vous avez le droit de corrompre le sondage en utilisant vos bits. Moi, ça me fait plaisir. Personnellement, j'aime bien. Oh putain, elle repasse devant. Elle est repassée devant. Oh, c'est bi. Oh, c'est bi. Deux votes d'écart. Un vote de plus pour la Gunir. Oh, c'est chose. Deux votes de plus pour la Gunir et quelqu'un qui met des bits ou quoi, là ? Ah, Izer, il a mis 100 bits. Ah, deux votes de plus pour la Gunir. Bien joué. La Gunir gagne, donc 51-49. Ils ont corrompu le sondage. Ah là là. En vrai, je dis ça, mais ça corrompt dans les deux côtés. Tu vois, tout le monde a pu mettre des bits un peu. SSG Dragonfire contre USP qui le confirme. Encore un combat du feu. Combat du feu. Musique suivante, s'il plaît. Ah, une légende, cette musique. Ok, vous en pensez quoi, là ? Je suis plus heureux qu'à la finale de la Coupe du Monde. Ah ouais, c'est grave, là. C'est grave de fou. Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, là. Soyez honnête, ayez un cœur. Ah, ouais. En vrai, en vrai, moi, j'ai du mal à voter, hein. Nul le remix. C'est pas un remix ? Ah, cette musique, elle est mieux, là. Je la connais, elle est mieux. J'espère qu'il confirme, il est trop beau, sa mère. Eh, si j'en ai un en stock, je vous le fais gagner à la fin du stream. Sinon, je trouverai autre chose. Ah, on dirait bien. Oh, 72 euros. J'en ai pas un moins bien ? Bon. Bon, moi, je tiens parole. Ok. En plus, il y a un qui se crêtaille au dessus, hein. Il gagne 58 à 42. On va passer sur Laka Bloodsport contre la WAP The Prince. Ça commence à être intéressant, là. Laka Bloodsport contre la WAP The Prince. 72 euros. Ouais. Pas, 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 pas. Ouais, c'est ça, c'est du match, ça. Moi, je vous dis, sans vous influencer, Bloodsport doit gagner. Normalement. Je pense que la majorité du peuple votera Bloodsport. Merci, Arduino. À quel moment la WAP gagne pas ? Bah, je suis d'accord, moi. Ah. The Prince. The Prince pour les distinguer, Bloodsport pour les... pour les chamanes, pour les sectaires. Arrête d'influencer. Mais gros, j'influence pas autant. Après, moi, je vous dis un truc. Si vous avez 100 balles, vous pouvez mettre 100 votes d'un coup. Après, c'est juste une remarque comme ça. Tu peux faire gagner la The Prince avec 100 balles. Ça me ferait trop rire un mec qui fasse ça. Mais non, le faites pas. Go garder le tournoi legit. Sinon, je mets 200 bits. Pour claquer 200 balles. Donc, elle gagne 57 à 43, la Bloodsport. C'était attendu. Et on passe là à la demi-finale sa mère. M4 Empor, AWAP GUNIR, USP qui le confirme d'Aka Bloodsport. Vous voyez, on retrouve nos 3 gagnants des tournois. M4 Empor, AWAP GUNIR, Aka Bloodsport. Et l'USP qui le confirme qui s'est incrusté comme ça. J'ai hâte de voir si l'USP peut les battre. Allez, MK The Emperor, Aka GUNIR. Quoi ? AWAP GUNIR, pardon. Je commence à savoir par cœur où ils sont les skins. Ah, putain. À vous de jouer ! Alors là, je regarde pas le chat. Mais je vais vous donner mon humble avis. Pour moi, l'AWAP défonce la M4. C'est mon avis. Mais, vous êtes pas obligés de le prendre en compte. À quand le tournoi knife ? Prochain tournoi, les gars, ce sera le tournoi classified. Le knife, on le fera plus tard. Regardez le temps qui reste. Je vais dévoiler pour la vidéo YouTube, je dévoilerai plus tard. Plus marrant. Je lis pas le chat. Je vais vous laisser le chat. Elle coûte super cher de ouf. Trop bel en jeu. Boum ! Ah, c'était sûr. L'Aguenir gagne, c'était sûr. Tout est prévisible dans ce tournoi. L'Aguenir passe donc en finale. Putain, mais sérieux, c'est un AWAP. Et deuxième match de demi-finale, l'USP qu'il confirme contre AK Bloodsport. C'est là que tout se joue là. On va voir si vous préférez l'USP à l'AK. Là, honnêtement, j'ai aucune idée de qui va gagner pour le coup. Je pense quand même que l'AK... Je sais pas parce que l'USP... Si on regarde les matchs récents, l'USP qu'il confirme, il a gagné 58% contre le SSG, 52% contre l'AK Mpress, 80% contre le Pépé Bison. Et la Bloodsport, elle a gagné 57, 70, 76. Aïe, aïe, aïe. C'est serré. C'est serré, mais je pense que l'AK gagne, en vrai. Oh ! Oh, c'est serré de fou ! Comment on peut départager ça ? Il y aura peut-être pas égalité, je dis rien. 264 à 262. Oh non ! The Bee ! Gates, il a mis 500 bits pour pas gagner, en plus. Donc il y a un skin sans Gates qui est devant, en plus. Oh, The Bee ! Le mec, il a mis des thunes. Ah, putain. Écoutez, Bidule est pas en stream. On va lui demander son avis. L'appel à un ami. Moi, choisir ? Non, je suis pas capable de choisir ça. Je préfère laisser le choix à Bidule et que Lain se déverse sur lui. Allô ? Ouais, tu vites ? Ouais. J'ai... Ah, ça me fait reçouer. Ah, ok. Il est au casino. Merde. Bon, bah il est au casino. Je regarde un peu ce que j'ai d'autre. Ah, je sais pas qui appeler, là. Est-ce que je redemande à Pimousse ? Ah, là, ça va être grave. C'est daron. Ah, ouais. Non, non, non. Bref, je vais rappeler Pimousse. Mais c'est grave de devoir départager ça comme ça, putain. Allô ? Ouais. Ouais, j'ai une simple question pour toi, là. Grosse égalité en demi-finale, là. Ouais. Ouais. Aka Bloodsport ou USP Kill Confirmed ? Bah, Aka Bloodsport, c'est quoi cette question ? C'est qui a voté USP Kill Confirmed, là ? Mais 50% du chat ? Mais c'est... C'est révoltant, c'est quoi, ça ? Tu te foutes de la gueule de qui, eux ? Oh là là, t'es nul. Pourquoi t'as voté quoi, toi ? Bah, moi, j'votais l'autre, hein. Mais quelle indignité. Bon, bah, de toute façon, c'était toi le jury, donc t'es une merde, mais bien joué. Ouais. Ouais, à plus. On vous occupe plein de merde. Ah, à plus. Putain. 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 Désespoir et boule de gomme, là. Bon, bah... Attends, attends. Attends avant de faire la finale. Attends, mais deux minutes. Déjà, mais deux minutes pour la finale. Et on va mettre un vrai son épique de sa grande daronne. C'est la nouvelle musique de mes outros, normalement. Est-ce que ça, ça passe ? Non. Si. Vas-y. On va faire le sondage, là. La finale, c'est donc... Awaab Gunir contre Aka Bloodsport. En même temps, Pimous, je m'en doutais qu'il voterait ça, putain. J'aurais pu diriger le vote, ça, à ce niveau. Ok, c'est bon. Il a mis deux minutes. Vous avez deux minutes. Vous avez deux minutes pour élire Gunir contre Bloodsport. J'espère que ce ne sera pas un no match et que ce sera serré, sinon ce n'est pas drôle. Ah, là, ça fait plaisir. Là, ça fait vraiment plaisir. Le combat des dieux. À deux minutes, c'est long, en vrai. Et je me demande une question aussi. On pourra faire un combat pour le troisième. USP qui le confirme contre Awaab Gunir, après. On va faire ça. J'aurais même dû le faire avant. Aïe, aïe, aïe. Ça sert, là. Ça sert. Je vous rappelle l'apparence des skins, là. Aka loin devant, même si l'USP était plus beau. L'USP contre Awaab Gunir, je ne sais pas s'il aurait gagné. On va voir si, comme ça, si l'Aka mérite vraiment sa place. La Awaab n'est pas rouge. Elle est rouge. Elle est complètement rouge. Elle est complètement covered. Vous pouvez le voir ici. Cover sniper rifle, cover rifle. Voilà, c'est pareil. Elle n'a pas le style track, mais elle vaut très, très cher. Parlons des prix. Parlons des détails, parce que là, le vote est bientôt fini. Parlons des détails. C'est une Awaab qui est très, très récente. Elle date de l'opération, je crois. The North Collection, qui n'est plus dispo. Ça se droppait en jeu. Et elle vaut entre 1 400 et 3 500 euros actuellement. Au moment où vous regarderez la vidéo, peut-être qu'elle aura augmenté. Et vous vous direz, j'aurais dû investir. Et la Bloodsport, par contre, vaut beaucoup moins cher. Mais voilà. Il ne reste plus beaucoup de temps, là. 5 votes d'écart. 2 votes d'écart. Non, pas une égalité. L'Aka Bloodsport. Oh, The B, il a mis 1 500 bits. Et il a niqué le tournoi, ce bâtard. L'Aka Bloodsport gagne. Gagne ce tournoi. L'Aka Bloodsport est donc le plus beau skin du monde. Le plus beau skin cover du monde. Mais le jour où on fera le tournoi de tous les skins. Même avec les roses et les couteaux. Là, ce sera autre chose. Et les gants aussi. Les gants. Quand on rajoutera des 40 bits Marvel Fade au combo, je me demande ce que ça donnera. Donc ouais, il faut monter ça. Refaire 100 bits. Ouais. Ouais, j'avoue, il faut qu'on augmente les... Parce que 100 bits, c'est vraiment pas assez, en vrai. On va mettre 500 bits. Ou 200 bits. Ok, petit rune bonus. Petit rune bonus. J'ai mis 1000 bits pour Luz. J'ourlais. On va mettre 500. Non, pas 500. Non, on va laisser 100. Attends, mais s'il a mis 1000 bits pour Luz. Et que l'autre a mis 1500 bits pour Win. C'est qu'en gros, c'est comme ça. Bon, bref. Troisième. Awap Gunir ou USP Kill Confirmed ? Je me pose la question. Vous avez une minute. Non. Trop pokémonesque. On veut des musiques moins pokémonesques. Bon, voilà, je vous fais le rune bonus. L'USP Kill Confirmed contre l'Awap Gunir. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Donc là, on peut voir que c'est très contrasté. Vous avez mis des bits sur l'USP, c'est pas possible. Mais, c'est la faute à Pimous, mais ouais. Pimous, c'était trop chiant. En plus, il y a des mecs qui avaient mis des bits sur la... Bref. Gates, il est en train de bitser ou quoi, là ? Oh, les gars, les gars, ça a encore bitsé. Mais bon, l'USP Kill Confirmed de, bah, troisième place, hein. L'Awap Gunir perd sa place. Eh, mais, en vrai, Awap Gunir contre M4... Ouais, non, bah, non. Non, ça marche pas, ça. Il a déjà gagné. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est la fin de ce tournoi. J'espère que vous avez apprécié, hein. YouTube, abonnez-vous à Rocknar Live, ça ferait bien plaisir.